Musique Et si on faisait une pause ? L'ère des Ardennes Bois-Nic Cette ère ne s'est pas toujours appelée ainsi. Initialement, c'était l'ère de Sauls-Montclin, du nom d'une commune voisine. Le 8 août 2008, journée du département des Ardennes où se situe cette ère, elle est rebaptisée «ère des Ardennes » Bois-Nic. Le nom propre l'emportant rapidement pour la désigner à lui tout seul. Mais qui est ce fameux Bois-Nic ? Avec sa terminaison particulière, on songe peut-être tout de suite à un roi mérovingien, perdu quelque part entre Childéric et Chilpéric. Après tout, les forêts ardennaises sont giboyeuses et les rois de cette époque lointaine aimaient venir y chasser, comme Charlemagne un peu plus tard. Eh bien, pas du tout. Bois-Nic est un sanglier. Plus précisément une statue, le plus grand sanglier métallique du monde. 8 mètres et demi de haut, 5 mètres de large et 14 mètres de long, le tout pesant la bagatelle de 50 tonnes. Cette sculpture géante, achevée en 1993, a demandé 11 ans de travail à son créateur, l'artiste-ouvrier métallurgiste Eric Slesiac. Le conseil départemental des Ardennes en a fait l'acquisition en 2008, le sanglier étant le symbole ancestral du département. Et son nom n'a rien de mérovingien. Il s'agit tout simplement de la contraction des prénoms des parents du sculpteur. Depuis, le sanglier a fait du chemin. Même si son style est parfois critiqué, il suscite la curiosité, reçoit des visiteurs faisant spécialement le déplacement pour lui, et des produits dérivés ont été créés. Jetons touristiques, porte-clés, cartes postales, tasses, peluches, et même une bière à son nom. Sous-titrage ST' 501